Le Carnaval de Bayeul, son ambiance, ses couleurs, mais aussi et surtout ses chars. Flandre Télévisions s'est intéressée à ces passionnés anonymes qui en sont les créateurs et qui se préparent depuis des mois pour le plus grand plaisir de nos yeux. Nous sommes allés à la rencontre des Hôtes, du Comité des Fêtes de la Crèche, des Débrouillards, des Snells et des Bleus Mérats. Découvrons ensemble leurs secrets. Alors Frédéric Guiraud, président des Hôtes, groupe Carnaval qui a été fondé il y a 9 ans cette année et qui va fêter ses 10 ans l'année prochaine. D'accord, et qui prépare son char en ce moment ? Qui prépare le char pour le carnaval qui va débuter le 28 février. Le thème du char cette année, ça sera les Super Bowls, toujours bien sûr sur un autre thème qui est les Basques. C'est il y a 6 ans, il y aura 6 ans cette année qu'on a débuté sur ce thème-là, qu'on est habillé en rouge et blanc et avec un béret. Aujourd'hui, je pense que c'est notre identité et c'est comme ça que les gens nous reconnaissent. Ça demande beaucoup de boulot ? Énormément de travail. Là, on est sur le char depuis fin août, début septembre. Et encore, on n'a pas tout changé cette année, on ne change qu'une partie du char. L'année dernière, par contre, il y a 2 ans, on l'a refait en charme. Et là, ça nous a pris énormément de temps. D'accord. Et beaucoup d'argent aussi. Il faut être bricoleur quand même. Il faut être bricoleur, oui. On a pas mal de bricoleurs dans le groupe, ce qui permet de céder. Après les hôtes, c'est au comité des fêtes de la crèche de répondre à nos questions. Nous sommes allés les voir à leur atelier. Et malgré la pluie, ils n'ont pas perdu de leur motivation et de leur bonne humeur. Bonjour, nom, prénom s'il vous plaît. Coste noble Mickaël, du comité des fêtes de la crèche. D'accord, ok. Alors, on est ici aujourd'hui pour la mise en place du char, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. La préparation pour préparer le char pour le carnaval 2014. D'accord, ok. Ça demande beaucoup de boulot de préparer un char comme ça ? Là, actuellement, non, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Du fait que c'est la dernière année qu'on fait les crocos. Mais quand on crée un nouveau thème, oui, c'est énormément de boulot au niveau préparation, peinture. Mais là, c'est les finitions. On va dire, chaque année, on refait des trucs qui ont été cassés de l'année d'avant. Remettre les jeunes lumières, sonos, enfin, toute la petite préparation. D'accord. Bon, et j'ai vu que tu as un permis char de le carnaval. Ah, il faut pour rentrer, vu le bâtiment qu'on voyait, il faut savoir conduire. Il faut savoir conduire, manœuvrer le char. Oui, oui. Et c'est quoi, c'est un plaisir de venir travailler comme ça sur le char ? Bah ouais, c'est un petit avant-goût du carnaval qui dure quand même cinq jours. Et que, bon, c'est une petite mise en jambe, on va dire. Retrouver tout le monde, toutes les petites idées de tout le monde, c'est ça qui est sa peau. Et qu'en est-il chez les débrouillards ? Association carnavalesque depuis 1988. C'est Maxime qui nous a fait l'honneur de répondre à nos questions. Alors moi, c'est Maxime Rocton, ici, ouvrier des débrouillards de Bayeul. D'accord. Alors c'est quoi les débrouillards ? Alors les débrouillards, c'est une association carnavalesque qui a été créée en 1988, pardon, à Bayeul. Les débrouillards, alors d'après ce qu'on m'a dit, c'est parce que c'était des familles, c'est une famille en fait qui se débrouille avec eux. En plus, c'est comme on peut le voir, on récupère des pièces à la déchetterie, on va faire un truc avec, c'est... on récupère tout et on fabrique, ça ressemble à une chose à la fin. C'est le système débrouillard ? Le système dé, voilà. C'est quoi pour toi de préparer, ça représente quoi pour toi de préparer un char du carnaval ? C'est pour montrer sa passion qu'on a avec le carnaval, on prend notre temps à faire les peintures, après c'est une passion, on a ça dans le sang depuis que je suis petit, moi je fais toujours le carnaval de Bayeul. D'accord. C'est quoi la thématique là cette année ? Alors cette année, c'est les elfes des bois. D'accord. Les elfes des bois, pourquoi les elfes des bois ? Ça a été venu une idée, on avait du mal à trouver des idées, on a fait plusieurs hors choix et après on a demandé aux membres du groupe à voter pour choisir le thème choisi. D'accord. Alors derrière nous, on voit qu'il y a quelqu'un qui est en train de dessiner. Ah oui, celui-là c'est notre dessinateur du groupe, Jérémy Kicken, alors il est simplement dessinateur pas peintre, on l'a découvert en fait, il dessinait un nounours et on a dit bah tiens ça serait super que tu fasses le char. D'accord, c'est super, et c'est un nouveau membre alors du coup ? Un nouveau membre de cette année, de l'année dernière, il est déjà venu l'année dernière. Bon alors t'as hâte de présenter ton char à tout le monde ? Ah oui, le premier cortège ça sera celui de Gode, le week-end juste avant Bayeul. D'accord, donc motivé. Motivé, moi toujours. Ok. Vous connaissez sûrement les snulls, leurs chars, mais surtout leurs balles. Ils ont récemment fêté leurs 10 ans d'existence, découvrons ensemble ce qui les anime depuis tant d'années. Je m'appelle Romain Butin. D'accord, et tu fais partie de l'association des snulls. Oui, c'est ça. D'accord, alors qu'est-ce que c'est l'association des snulls ? L'association des snulls c'est un groupe de carnaval qui a été mis en place par 5 amis, et maintenant ça va faire 10 ans cette année que ça existe. Alors aujourd'hui on est dans un hangar quelque part dans les Flandres, qu'est-ce qu'on est en train de faire là exactement ? Là on est en train de préparer le char pour cette année, pour 2014, donc essayer de le rendre un peu plus lié et de l'améliorer. D'accord, alors comment ça se prépare un char ? Ça se prépare en réunion, en fait on a tous des idées, on les mélange, on voit ce qui est possible, ce qui est réalisable financièrement et au niveau de nos savoir-faire, et après on s'accorde sur un thème et sur ce qu'on fait. D'accord, alors ça prend combien de temps, un char de A à Z grosso modo en temps ? De A à Z ça dépend, nous on change tous les deux ans le thème, donc c'est quelques modifications, et l'année dernière on a fait notre château, donc tout en polystyrene, ça nous a pris du temps au niveau des découpes, mais ça dépend du thème, ça peut être de 3, 4 mois, 6 mois, ça dépend. C'est au tour des Bleus Meurats, association de plus de 14 ans, de se dévoiler. Je suis Mickaël, donc je suis président de l'association Les Bleus Meurats, donc les Bleus Meurats qui traditionnellement, enfin en flamand on veut dire souffle à cul, donc souffle à cul qui représente un peu notre logo. Donc nous sommes une association qui a été créée en 2000, mais ça va faire maintenant pour l'année prochaine notre 14ème carnaval qu'on fait, donc qu'on fait avec une bande d'amis, donc nous avant tout c'est amis esprit famille, puisque à la base l'association avait été créée par 5 membres, enfin 5 personnes habitant le stench, et après les enfants, les petits-enfants se sont rattachés, donc nous ne sommes pas une grosse association, nous sommes à peu près 25, et on cherche vraiment nous l'esprit famille, l'esprit fait, l'esprit carnaval, l'esprit bailleul. Donc la préparation c'est donc déjà à la base donc un plateau où chacun vient monter sa structure, donc chacun vient monter sa structure en fonction de son thème, donc cette année nous, nous avons décidé de partir sur le thème des Bleus Sortler Joker, donc on est parti sur un thème fond vert avec, donc nous allons représenter donc un grand tapis de cartes, avec les différentes cartes pour créer des mains. Donc on va dire qu'une association n'est pas compliquée à monter, vraiment la chose principale c'est déjà de trouver les personnes motivées, il faut trouver ensuite un emplacement, donc un hangar pour pouvoir stocker le char, bon nous on est propriétaires de notre plateau, tout le monde ne l'ont pas, mais l'idéal c'est d'avoir son plateau, et après pareil il faut trouver un tracteur qui puisse acheminer le plateau dans les rues de Bayeul, il faut trouver un chauffeur possédant le permis poids lourd, après il faut de la motivation, il faut un minimum de courage, mais tout en s'amusant. Les femmes ont évidemment toute leur importance dans l'organisation du carnaval, nous avons décidé de terminer le reportage par l'atelier couture des Bleus Meurats. Emeline, responsable des couturières c'est ça ? Responsable des couturières c'est un bien grand mot, on est surtout dans un groupe où chacun essaye d'apporter un petit peu sa pâte et en fonction de ce qu'il sait faire, donc voilà on va dire je guide un peu parce que j'ai eu la chance d'être formée par ailleurs auparavant par Monique qui m'a appris tout ce que je sais aujourd'hui. Alors voilà j'essaie de transmettre un petit peu aujourd'hui certaines choses à mes collègues et à nos enfants qui prennent leur lève avec nous. D'accord, alors juste c'est de la couture, mais de la couture de carnaval, alors en quoi c'est original ? Est-ce que ça change par rapport à la couture habituelle ? Ah bah par rapport à la couture habituelle c'est que justement on sort des sentiers bien établis, qu'on imagine des costumes les plus farfelus possibles, alors surtout dans notre groupe, au plus c'est simple au moins ça nous plaît, donc voilà encore une fois cette année on a trouvé un costume un peu original, même quand on achète des choses toutes faites, on les décode, on les améliore, on ajoute notre petite touche à chaque fois, donc voilà. Le principe c'est surtout de sortir des sentiers battus et voilà d'avoir une idée originale qui germe dans nos têtes un petit peu à tous et voilà encore une fois chacun y apporte sa petite note et voilà on prépare un prototype en général, on le présente au groupe et puis on tient compte de tout le monde, c'est-à-dire que même les gars qui sont eux de leur côté sur le char nous disent on pourrait faire ça, on pourrait ajouter ça comme ça, peut-être si on faisait ça ce serait mieux et puis voilà. C'est vraiment une élaboration par l'ensemble du groupe. Donc un costume à découvrir pendant le carnaval ? Tout à fait ! Voilà, merci beaucoup ! Tous ces chars sont à retrouver lors des différents cortèges du carnaval de Bayeul du 28 février au 4 mars. Plus d'informations sur carnavaldebayeul.fr, l'équipe de Flante Télé vous souhaite à tous et à toutes un excellent carnaval 2014. Merci à tous !